Auditeur de Radio Sensation Normandie, sur les ondes et également via le site sensation.fr avec notre vidéo, vous avez pu voir et apercevoir et découvrir sans doute le vivier du monde associatif de la ville de Bernay. Alors c'est toujours un peu peut-être précipité, en tout cas de faire un bilan avant la clôture réelle de l'événement. M. Jonas Haddad, on peut déjà dire qu'on a vécu un joli samedi et que la vie associative de Bernay a été là, en tout cas sur son meilleur jour. Je pense, alors on ne s'attendait peut-être pas à ce que soit, qu'il y ait autant de monde et avec 80 associations présentes, et je pense qu'on peut dire qu'il y a eu environ 500 personnes qui sont venues visiter le forum. C'est une vraie réussite, c'est une réussite à la fois pour les associations qui ont pu présenter leurs activités, pour les bénévoles qui ont donné du temps pour installer les deux salles dont vous parliez, c'est-à-dire la Bastiale et la Salle des Fêtes, mais aussi pour la municipalité. Ça nous tenait à cœur de faire ce forum et maintenant qui aura lieu de façon annuelle. Et c'est un bon lancement et on est assez content du résultat. Alors 80 associations sur une centaine, on ne peut pas caser non plus tout le monde. On ne peut pas caser non plus tout le monde, la prochaine fois on essaiera de pousser les murs. Mais c'est vrai qu'on a fait en sorte que tout le monde soit bien placé et qu'il y ait une bonne cohésion. Ça a beaucoup discuté, les gens ont beaucoup regardé. J'espère que les gens auront beaucoup aussi à adhérer par la suite. Et sans critiquer ce que font nos voisins, contrairement à certains salons, il y a eu une atmosphère, une ambiance ici. C'était pas triste en tout cas. Exactement, on a essayé de faire en sorte que le forum soit festif, avec à la fois l'animation de l'Arche des Mondes, aussi beaucoup d'animations de danse, de sport, et tout à l'heure un set musical pour clôturer la journée en beauté et en musique. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que la municipalité a pour autre projet éventuellement d'ouvrir ces deux espaces à des forums différents, pourquoi pas un forum de l'emploi ou du monde industriel ? Alors on essaye au maximum d'exploiter ces deux espaces. On a en plus un espace supplémentaire maintenant, qui est l'esplanade Gustavéon, la place Gustavéon qui n'existait pas avant. Et on a décidé de mettre une place alors qu'avant c'était un parking. Et donc c'est vrai que de plus en plus, les associations s'approprient les lieux. Et oui, c'est une bonne idée par la suite que de faire d'autres forums de l'emploi, de l'industrie. On avait le salon du mariage régulièrement, peut-être prochainement un salon du livre. C'est des beaux projets qu'on a envie de mettre en avant. D'accord. En ce qui concerne le salon des associations, ce forum, il aura lieu l'année prochaine au même endroit ? C'est déjà calé ? Le même endroit, alors pas la même date. En revanche, ce sera le premier samedi de septembre. Donc comme ça, les gens pourront adhérer dès qu'ils reviennent, dès qu'ils sont dans la rentrée. Et qu'ils reviennent de vacances, notamment dans les associations sportives, pour les enfants, pour qu'ils puissent adhérer très tôt. Vous avez eu l'occasion de rencontrer quasiment tous les responsables d'associations, en tout cas leurs représentants. Des doléances particulières de leur part ? Ou tout le monde est... Non, pas de doléances, mais une envie de faire, une envie d'agir. Et aussi, je pense, quelque chose de positif, c'est de se dire que la municipalité les met en avant, essaye de valoriser leurs actions. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est une association qui est spécifique sur un sujet bien particulier. Notre objectif, c'était de montrer toute la diversité des associations berneyennes. Ça va du culturel à l'artistique, en allant vers le sportif, et même parfois l'insertion. Donc c'était extrêmement important d'avoir cette variété. Les deux conférences thématiques ont eu également leur public ? Oui. Alors on a eu le sport tout à l'heure, dans lequel on a vu comment le sport était un facteur d'intégration sociale. Et on a eu par la suite aussi une très intéressante conférence sur la solidarité. On a eu des visions divergentes de ce que c'est que la solidarité. Solidarité, oui, mais est-ce que c'est l'assistanat ? Solidarité, jusqu'où ? Est-ce que les associations de quartier sont des associations de solidarité ? Autant de débats qui ont animé finalement cette mini-conférence, et qui nous ont permis de montrer que finalement, derrière le même mot de solidarité, il peut y avoir beaucoup de définitions. Les associations de quartier, justement, c'est important ici à Bernays ? On ne les a pas toutes vues, mais elles sont... Alors on a deux grosses associations de quartier, à savoir la QBL, l'association de Bourlecompte et celle du Stade. Et c'est vrai que c'est dans des quartiers dans lesquels il y a environ 2500 habitants par quartier, c'est extrêmement important parce que ça donne une cohésion, une identité de quartier à chacune de ces parties de la ville. D'ailleurs, à terme, on fera en sorte que dans chacun de ces quartiers et aussi des quartiers historiques de la ville de Bernays, on aura des référents élus qui pourront être des interlocuteurs et des passerelles avec la municipalité. Je profite de votre présence, je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est vrai que le réaménagement urbain, entre guillemets, de Bernays, fait que maintenant, il n'y a plus de quartier, non pas à l'écart, mais un peu plus dans la lumière qu'avant. Les quartiers se recentrent sur le cœur du ville de la ville. Je vous donne un exemple. Dimanche dernier, on a eu une fête normande, et la fête normande a été menée par l'ensemble des bénévoles des quartiers qui ont commencé maintenant à travailler ensemble. Et c'est ça, l'interquartier qu'on a envie de mettre en place. C'est une vraie cohésion sociale au sein de Bernays pour que demain, tout le monde y retrouve et qu'il n'y ait pas ceux du centre et ceux qui sont sur les hauteurs. Alors, sans rentrer dans les débats, ça a été aussi pour ça qu'on a déplacé Pôle emploi ? Pas forcément. Pour le rapprocher un peu plus de la population ? Pas forcément, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des services publics qui sont un peu situés aux quatre coins de la ville. Et on essaye un maximum de se rendre aussi dans des endroits qui ne sont pas couverts au début par les services publics. Prochain forum des associations, donc ça sera sans doute le premier week-end d'après la rentrée scolaire ? Le premier samedi de septembre. Premier samedi de septembre. C'est clair, c'est mémotechnique, on ne peut pas se tromper. Merci de nous avoir aidé votre temps. Et puis donc, rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine, j'espère. Bon, super. Merci. 17h40 sur Radio Sensation Normandie. Très très belle soirée. Sensation. Sensation à Bernays. 93.4.